Bonjour et bienvenue sur Comd'habitude Gaming en compagnie de Dr.Funk pour l'épisode 300 de Fallout 4 en compagnie de Strong Il y en a dit un Strong ? Ok formidable ! Alors j'ai ramené un Strong c'est pas pour rien On va aller massacrer des gens, ça ça va être bien, ça c'est vraiment un beau projet je pense Je pense que pour l'épisode 300, ça fait quand même plusieurs épisodes que je vous renargue, savoir si vous voulez absolument que je fasse ses enfoirés D'ailleurs je vais le tuer lui, bref, tous ces satanés branquignols, vous m'avez pas répondu donc j'ai voté avec moi même, on va massacrer tous ces branquignols Il faut que j'aille de l'autre côté Ah oui non attendez je me suis pas équipé de la quête Attendez c'est bizarre je vois personne sur le radar La chasse est ouverte Oula oula Ah bah on en a un 30 mètres c'est vrai On en a juste là, bah très bien On massacreront toute la région Nisha n'a qu'une seule règle enfin Alors là on va massacrer entre autres la pétasse qui s'amuse à assassiner les gens et à les enregistrer C'est génial, c'est génial, c'est vraiment des pillards, c'est à dire des gros connards Heureusement on va tous les tuer On va les purger par derrière Ça va être génial, vous allez voir ça, ça va être trop bien J'espère qu'on aura de nouveaux candidats dans l'arène bientôt On commence à s'enligner What ? 69 ? Attends tu vas avoir ton 69 Exactement Je suis allé faire un petit tour, j'ai commencé à ramener une armure en cité ou deux Donc je suis au point 44 pour fêter ça Tu m'excuseras gros Alors C'est cool, on va tous les fumer Oh, on va pas le pouiller Alors Suivant Oh, c'est loin Je veux que je me rapproche comme un ninja As like a ninja Hop, on recharge C'est vraiment de l'amour ce pistolet Bravo monsieur qui l'a fait J'adore le bruit de ce fling D'ailleurs je vais me mettre le son un peu plus fort Juste pour ce bruit là Vous voyez Ça y est, c'est la guerre ouverte Oh Dans la bouche, bâtard Dans la bouche, bâtard Expose toi un peu Je crois que j'ai fait un strike Ah mais il y a encore des clodos un peu plus haut Tu te calmes Michelin Tu te calmes Tu te calmes Oh salope Oh les mecs Ils sont surblindés Ça s'est bien passé Mais ils sont trop blindés Non mais c'est abusif Franchement, vraiment Les armures dans le jeu Elles sont abusifs Attendez Faut que je vous ai expliqué un truc Vite fait Vite fait Voilà 332 dégâts Faut arrêter de déconner À un moment donné Faut être sérieux Dans la vie Faut pas faire n'importe quoi non plus Voilà voilà You strong gold Vous devez être en train de les tabasser en bas un petit peu Bon il y a quoi à chourer que je n'aurais pas à chourer Ah d'ailleurs il faut toujours que je trouve le dernier magazine d'ailleurs ici Bon je garde un escro pour me dire qu'il est dans les endroits qui sont encore verrouillés C'est parti Oh des vraies attaques au close Oh dans la bouche Salope Mais ça envoie un peu Ça envoie du steak les enfants C'est bien Ok je commence à voir flou Excellente nouvelle Qu'est-ce qui m'a pas Et les bruits de détente sont géniales Vraiment le bruit de ce flingue Et c'est extraordinaire Au possible Vous savez quoi ça manque de De radiations Bisonnier Ok bonjour Je vous en prie Laissez-moi partir Ah ouais moi je veux bien mais Moi je vous jure je veux bien vous libérer Ça me pose aucun problème Je vois un peu flou Faudrait que je me trouve un plumard vite fait Ça serait formidable Ok cool Il n'y a pas de lit en bas Et alors le cadavre de Nisha Est-ce qu'on pourrait aussi avoir le cadavre de Nisha Je vais dire sinon franchement je l'avais super bien rangé Si c'était moi qui l'avais rangé comme ça Je suis en train de me dire Oh je l'ai super bien rangé quand même Je l'ai quand même Je l'ai quand même Je l'ai tellement rangé avec Amours monsieur C'est incroyable Ah vous êtes madame enfin ce truc Ah Petite heure Petite sieste comme ça Ah là j'étais entre la vie et la mort Petite sieste d'une heure Et vous êtes retapé quoi La base La base Ce qu'on appelle la petite sieste Le repos au réparateur je crois Ouais un truc comme ça Ouais 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 Il est où le cadavre de l'eau de pétince Non mais sérieusement Je l'ai pas fouillé la Nisha là Putain il me l'en fait pas le dingue Et où ces gros cons Parce que son cadavre est intéressant Avec un peu de chance Elle a une arme légendaire sur elle quoi Vous comprenez ma problématique Je pense Si j'ai perdu un cadavre avec un staff légendaire Je suis un peu dégoûté Où est-ce qu'elle est tombée Ah Putain elle est vraiment tombée Mais genre dans un coin Ah Holoband de Nisha Est-ce qu'on peut écouter l'holoband S'il vous plaît Et depuis ton cadavre Non non plus C'est quoi la grenade à fracassion Nier Ok On va écouter l'holoband de Nisha Allez c'est parti Pendant qu'on tue des gens Je pense que c'est bien Non c'est par là C'est dans l'hiver Hop Holoband de Nisha C'est parti C'est long C'est le jibber Oh non Oh non Non Ils ont buté Sledge Il ne reste plus que Thatcher Pour ceux qui ont la référence C'était pas aussi dur que j'aurais cru Après qu'il se soit occupé de moi Et de mon entraînement J'aurais pensé hésiter au moins une seconde Mais c'est lui qui avait fait tuer mes parents Accidentellement faut dire Et puis il a fait l'erreur fatale de me laisser derrière Cet enfoiré a probablement cru que je ne m'en sortirais pas Mais après toutes les fois Où j'ai été à ses côtés Voir ce trouillard s'enfuir la queue entre les jambes A effacer toute trace de loyauté et de respect que je pouvais avoir pour lui Le meilleur moment c'était de voir sa tête au moment de mon retour C'est deux fois au moment dans le même moment Dans la même phrase Même moi je sais Toujours pas comment j'ai survécu Mais vu la quantité de sang que j'avais sur moi Ça devait pas être beau à voir Après ça j'ai réalisé à quel point il avait pu raconter des conneries Je lui avais donné un mois pour m'écouter Ce qui me paraît plus que sympa Mais maintenant c'est terminé C'est pas clair A la mort de Sledge et de tous les abrutis qui ont refusé de me suivre Il y a eu pas mal de changements dans le coin Maintenant nous sommes les disciples Nous suivons le cheminement naturel du monde Tuer ou être tué La survie du plus apte Ce genre de truc Vu l'époque où nous vivons C'est la seule chose qui ait du sens Je vois tous ces fermiers Comme mes propres parents Qui se battent pour établir un semblant de civilisation Tout ça pour se faire écraser par un super mutant Les rats scorpions Et bien sûr les pires Il n'y a rien d'amical dans ce monde Et le seul moyen d'y vivre Et d'être le plus fort Nous avons déjà réussi à gagner une jolie réputation dans les parages Notre parole se répand vite Et apparemment plus loin que je l'aurais cru Un type appelé Gage m'a envoyé un message Il dit qu'il veut parler Qu'on passe à un marché Ça semble prometteur Je me sens presque coupable d'avoir égorgé son messager Message 3 Alors Gage a une proposition pour nous Nous l'aidons lui et un autre type appelé Colter Apprendre à un réseau marchand du nom de Nuka World Et on s'y établit tous pour la vie Le problème c'est qu'on doit faire ça avec deux autres gangs Et bon dieu la tronche de ces types Et ils s'attendent à ce que tout le monde s'entende bien Donc pas de meurtre Qu'on puisse prouver Personne ne va aimer la politique Du on ne bute personne Mais je crois que c'est jouable Si on rajoute une clause type Vous ne vous faites pas choper Et de toute façon On manque de personnel Les gens ça s'agissent Et veulent s'établir correctement Si on parvient à se trouver un avant-poste majeur Et qu'on respecte cette petite règle De rien du tout Alors il y a une change pour que ça marche Ça fait bien tant à nous que Colter ne fait rien à Nuka World Le seul bonus a été la construction de l'arène C'est assez amusant et ça nous aide à rester calme Mais l'heure du changement est venue Je sais que les autres chefs ne sont pas contents Si Colter n'agit pas rapidement Lui et Gage vont bientôt se retrouver au bout de ma lame Mise à jour Apparemment Max, Mason et moi Ne sommes pas les seuls à perdre patience Gage est passé Je dois admettre que c'était courageux de sa part Il a un plan pour se débarrasser de Colter Et mettre en place un nouveau grand Manitou En gros C'est aussi un plan pour sauver sa peau Autant balancer Colter sous un bus Et laisser Gage prendre le blab Il sait qu'il ne peut promouvoir personne Sans que tout déraille Alors j'espère qu'il sait ce qu'il fait C'est fini Gage a réussi Non seulement il a recruté du 109 Pour remplacer Colter Mais en plus 109 a éliminé Colter par la même occasion Et il est trop tôt pour crier victoire C'était impossible de vaincre Colter sans l'aide de Gage Alors soit on récupère un nouveau grand Manitou Tout beau tout neuf Soit d'autres emmerdes vont pas tarder à arriver Ouais 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 Vous auriez du faire sans un grand Manitou Vous auriez du essayer de vous arranger entre vous Ah ouais Hop Il va y avoir des emmerdes On va avoir quelques petits problèmes derrière cette porte En gros il faut qu'on bute tout du Coward Donc forcément Ça peut être un peu compliqué Ah les phases de chargement dans Elder Scroll Ça vous avait manqué aussi Parce qu'au moins quelque part ça m'avait manqué un peu Qui est là ? On va s'éclater Ah oui Le garde de la porte Fais bouclier Strong Je t'en prie Je me suis fait enculer ma première balle mais tellement fort Trop loin Trop exposé Il y a moyen de faire un truc Non Là Ça Sous-titrage ST' 501 Allez, tu sors On va peut-être lui prendre un peu de soin Oh, petit batallu Je suis pas frais Je suis pas frais Je suis pas frais du tout Ok, ça peut le faire Ça peut le faire Il tire d'où l'autre ? Ah mais l'autre il tire à travers les buissons quoi s'il te plaît Il est où le respect là ? Ah bah c'était Gage On va te faire foutre Gage Ok, j'arrive Je me fais une petite pause d'âge J'arrive Eh, attendez Ceci dit, j'ai peut-être des trucs sur moi en fait Pour me redémarrer Les gens vivent bien visiblement Personne ne me poursuit On a l'air de bien le vivre Oh, les plus marçons, loin On est tous mon gars Tous Allez, on va y arriver Petit pas Allez Nice Petite siège du nord Et voilà On était au bord de la mort Et en fait tout va bien Comme quoi Le mal-être C'est surtout dans la tête Voilà Bon On va essayer de voir si on peut reprendre tout ça en mode ninja Parce que ça m'arrangerait un peu Je suis pas en armure assistée Donc J'ai pas pris énormément de munitions non plus C'est là où je m'aperçois que mes munitions Ce sont un peu Envolées Pour certaines d'entre elles Ok Et eux trouvent nous C'est ça Est-ce que c'est le grand projet de ta vie Genre l'autre il a full régène Espèce de gros bastardo Et vas-y mais casse-toi Mais va te faire foutre le gros Il me gêne Oh elle est belle Oh la belle bleue On attend qu'il se rapproche un peu Pousse-toi espèce de gros lard Tu as l'air déjà plus calme Qu'est-ce que tu t'en penses Strong T'as l'air plus calme Est-ce que tu penses que j'ai le temps de faire une course ou deux Parfait Parfait N'hésitez pas à me rendre des cartouches surtout Très important J'ai oublié personne par ici Toi je t'ai troussé Ouais Ta copine aussi Ok On est pas mal Bon je vous rassure On va pas tousser comme ça tout le long Je vais aller déposer un peu de merdier Ça ira mieux Et bon je finis de trousser tous ces sacs Lui non je vais le laisser comme ça Gage Gage très joli Je le laisse comme ça Moi ça me va bien Je suis en accord avec cela Moi je suis en accord avec cela Je pense que laisser son cadavre pourrir ici au soleil Mais pas trop tu vois Genre ranger sur le bas côté quand même Pas trop au milieu de la route non plus tu vois Genre un peu on en a rien à foutre de ta tête quand même Tu sers d'exemple mais pas trop Parce que tu n'es pas une menace non plus C'est bon je faisais vraiment tous fumer ici Pas d'étrange Ouais Bon moi je faisais tous fumer ici Voilà Allons déposer un peu de merdier On sera un peu plus léger Tout ce qui dépose mon flingue C'est parti Non Mince je n'arrête pas de me tromper de touche Il n'y a pas 4.44 On va récupérer de la munition dans cette histoire Encore beaucoup comme ça Ça a l'air Ok Il a déjà envie de te dire Ok Ah bah je ne le stim pas quand même sur moi Oh bah j'aurais dû prévoir J'aurais dû y penser que j'y avais pensé Voyez vous On est bien on est léger Enfin je crois Ouais ça a l'air Ça a l'air bien Ah mon gros Eh t'as pas un truc à me filer un petit remontant Retourne à vis Il y a quelque chose dont vous voudriez me parler D'accord Tout va bien entre neuf Et comme autre humain Malin mais faible Strong reste avec toi Pour l'instant Ah je suis redescendu tout en bas quoi Ouais bon Il est difficile à faire monter le Strong Et puis je vais faire le Strong En fait le seul moyen de le faire monter vraiment efficacement C'est de prendre des décisions de salopards Que je ne prends pas forcément Bon alors qu'est-ce qu'on a ? Encore une racaille ici Voilà Je crois que c'est un propre Je suis comme un ninja Oh l'angle parfait C'était parfait Alors détrompe-toi Puisque je t'ai déjà latté la gueule Ah ils sont tous très loin Merci Strong Bon il faut arriver à toi De ta part Hop On voit J'ai annulé trop vite la cinématique Hop Ok Quoi ? Moi j'en ai marre des balles qui se perdent dans le monde du jeu vidéo là Ça me fatigue énormément Bien essayé Bien essayé Strong Va te casser en gros Personne Resiste Resiste Là tu cours vite en lapin Tiens Mange ton casque il est moche Il est blindé Il faut quand même 3 balles de 44 pour commencer à passer à travers Voilà Un monde beaucoup plus calme si vous voulez mon avis Alors Moi je pense qu'on va aller tuer votre boss Enfin vos boss Là ce coup-ci on n'a pas des spécialistes du meurtre Avec supplément Il fera Tout ça tout ça Là on n'est plus sur du Sur quoi vous tirez ? Bon je ne sais pas mais on va dire que vous tirez sur quelque chose Vous aurez l'air moins ridicule Chef trop faible Portez pas vers Bien vu Strong Tu vas m'aider à emporter Parce qu'on en a marre de se déplacer pas vite et de ne pas avoir de De svav Ok Vas-y bouge pas mon gros Attention Voilà je te fais un petit transfert de bien De bien Peut-être pas les grenades Je vais peut-être éviter de te donner des grenades Je te sens assez passionné Quoi ? Tout ce que tu peux porter gros lard ? T'es fou de ma gueule ? Toutou fiche ma gueule ? Tu ne serres à rien Tu dois cogner quoi ? Oh On va rentrer par ici Chuuuut Ciao Je crois que ce qui est marrant C'est que dans les objectifs des mecs à descendre Je crois qu'il n'y a pas le gars de la salle des arcades quoi Ce qui est assez rigolo D'ailleurs qu'à aucun moment donné le gars il va être remplacé Il vit dans sa salle d'arcade Pour lui il ne se passe rien Le monde est beau Ah bon les gens sont déjà réveillés Alors si vous êtes déjà aware allons-y C'est très bien Oh mais moi je vais jouer la poule hein Tu fais quoi mec ? Je ne sais pas ce qu'il fout Il y a des petites faces comme ça On en fait l'autre 4 ans Poule Poule Merde Tout le monde à l'accueil s'il vous plaît C'est la dernière chambre C'est la dernière chambre Hein ? Poule Il se passe à l'accueil Ah Lizzie elle suit Lizzie elle suit Elle ne veut pas qu'on joue avec sa sonnette C'est sa sonnette à elle Oh Multiplicateur de dégâts Maximal Poule Oh la feinte Oh la feinte J'étais pas prêt William t'étais pas prêt J'suis déçu Oh la 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 Oh il voit fou Oh ça y est C'est moi Oh Vas-y William Fais des trucs Fais des trucs de ouf Oh non William Merde J'ai buté William C'était exactement ce que je voulais faire Ça m'a triste Allez Prends-en Ah je t'en colle un T'as vu je suis sympa hein Viens de claquer un steampunk pour toi hein Un steampunk Voilà Et sachez que j'ai tué tous ces gens pour Pour Une serviette de table Voilà Officiel Officiel Toute cette guerre a été déclarée pour une serviette de table C'est important que ça reste dans les mémoires On se rappelle qu'on fait pas n'importe quoi avec les serviettes de table Et que ça a bien plus de valeur que ce qu'on pense à partir du moment qu'elle est Toute propre Toute blanche Allez pouillon Pouillon tous ces clodos là Vas-y donne moi tout ça Allez Bon on est pas trop loin du QG donc on va refaire un tour au QG Pour vider le matos Parce que bon là ça fait quand même beaucoup de stuff à trimballer Bon après je pourrais poser ça dans une caisse j'avoue il va repasser plus tard J'avoue que je pourrais faire ça aussi Mais j'avoue que je préfère quand c'est rangé quoi De toute façon on est parti pour avoir un épisode 300 qui se passe dans le sang Y'a pas de raison Oh On m'a gardé un peu de mucca Une bouteille vide Bon je la prends quand même hein Vraiment parce que c'est vous qui me l'offrez Oh je veux vraiment tout prendre y'a pas de problème Oh Fin de service En plus ça me permettra d'aller faire une sieste C'est pas formidable ça hein Parce que j'ai quand même besoin de faire une petite sieste là vite fait Au moins une petite vite fait J'ai également besoin d'une grande phase de chargement Ah toujours Tout le monde a besoin d'une grande phase de chargement dans la vie D'ailleurs maintenant que j'ai buté tous ces cons il me reste quoi le chef de la meute là ? Ouais il me reste plus que le chef de la meute Parfait Euh c'est par là ? On pourrait presque se l'enchaîner hein Ou c'est par là ? Je sais même plus Ça a l'air d'être par là hein Allons voir ça Moi je propose d'aller y jeter un oeil Il fait un bon bruit de balles dans la côte Bravo à toi C'est bon où il est méchant ? Ah lui ! Shank ! Shank il est méchant ! Ah lui ! Shank ! Shank il est méchant ! Oh t'es pas mort ? Ah mais t'as une tête en béton Oh la tête en béton du mec Oh raté C'est moi ou elle vient de se barrer ? Strong faut pas laisser les gens se barrer comme ça Ah attends il faut que je la fasse à la main là Attends je crois que je stabilise Comment je stabilise ma visée ? Ah elle est comme ça Allez ! Voilà ! Il suffisait juste de se rappeler où était le bouton Clochard emplumé Les choses vont s'arranger Ouais ça va s'arranger TKT Je suis en train d'arranger ça Bon certains disent que c'est une façon de travailler qui est un peu brutale Je pense que ça valait le coup C'est ça qu'il faut se dire C'est tout ce que j'ai tué ? Non mais il y en a plus des cadavres là Il y en a que deux là ? Ah non il y en a un Ne me faites pas de mal Oh ça va aller ça va aller Par contre je vais peut-être m'injecter un truc parce que je pense que si vous m'entendez souffler pendant une demi-heure Je pense que vous allez commencer à me détester Je pense je suis pas sûr Pardon ? Ça ne donne que des mecs ? Ah non ! Ok d'accord Cool Ah ! Ça rajoute des points de vie et des points d'action Intéressant Allez on va se faire péter un petit nukat comme ça Paf ! Euh non voilà je crois qu'il y a personne par là Ça sert à rien Ça fait chier pour rien Il n'en a tué personne ? Il n'y avait que ça ? Bon Visiblement on dira que oui Bon shank donne le contenu de tes poches Et c'est tout ce que j'ai gagné ? Donne moi plus de pef quand même Parce que là C'est quand même Ça pue un peu la galère cette histoire Ça roule ? J'ai l'air de rouler Alors la meute Allons déranger ces clodos de la meute Bon normalement il y a un mec juste derrière la porte Pour bien faire je pourrais attendre une petite seconde ou deux Genre je me chope un banc Ah comme ça Je passe pas Ah ! On aime bien J'attends une petite heure On aime bien ! On ne voit pas se mentir On aime bien en plus les phases de chargement sont quand même extrêmement courtes C'est très agréable Voilà Ninja Bon je sais que ça sert à rien Mais c'est un réflexe C'est un réflexe qu'il faut conserver J'ai toujours été un ninja Ma vie est un ninjitsu Oh la petite coupe de cheveux blancs Petit swig Voilà Tout dans le swig Avec la petite clé sur le côté et tout Ou Une sorte de mécano quoi Mécano pouilleux Stylément pouilleux quoi Dans le costume noir usé je crois Ah non c'est dans leur costume à eux Des opérators Qu'est-ce que tu fais ? Ah bah voilà J'en étais sûr J'en étais sûr Merde Excusez-moi Excusez-moi de te déranger Non tu veux pas me donner les gens qui sont Ok si tu veux Non Ok devant Non derrière Oui genre lui si tu veux aussi Voilà surtout lui par contre Et puis lui aussi pas mal Voilà Donc toi t'es mort Bon après on va voir un peu au pif ce qui touche Ça ça a touché Ça ça a touché Oh Incroyable Bon Calmez vous Oups Je vais avoir des problèmes Oh mais j'avais pas eu le temps de me tirer dessus Non je suis dégouté Oh le mec il a mis 3 plombes à recharger Ouais au bout d'un moment quand tu te fais un peu stun en fait ça te ralentit J'ai tellement pas l'habitude de me faire frapper au corps à corps que j'oublie que ça nous ralentit un peu Ça saccade les actions quand tu prends un coup Ça retarde J'avais oublié ce détail technique Et bah c'est reparti C'est reparti En même temps j'ai perdu beaucoup trop de temps devant la porte d'entrée Ok hop Alors tu meurs Non toi devant s'il te plaît tout de suite Hop toi Hop 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 Pardon Hop 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 c'est pas ce que je voulais faire mais bon c'est pas grave c'est pas grave je sais pas où est-ce qu'il est ce trompe mais il va bien lâcher en galère ça fait grave plaisir c'est pas grave c'est pas grave alors déjà un peu plus calme cette histoire vas-y ramène ta petite gueule fais pas le timide tu m'as assez emmerdé comme ça Mason tu m'as assez emmerdé Mason what ouais c'est parti tu utilises quoi comme grenade ? je veux bien la marque de ta grenade quoi j'ai rien mis ? la blague ah d'accord je tire dans le décor quand je fais ça cool 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 mais vraiment ? ah y'a une caisse à la con je sais pas ce qu'il utilise comme marque de grenade mais je veux les mêmes hein je sais pas ce qu'il utilise comme marque de grenade mais je veux les mêmes hein Mackenzie Bridgeman je sais plus qui c'est ah il en reste encore putain strong il a passé sa game allongé sale con ah bah un chili ah bah non y'a des ennemis à proximité évidemment je peux pas pas besoin de chose bah je suis bien d'accord avec toi exactement c'est pour BB on l'a bien mérité putain par contre je vais être bon pour fouiller des bouts de cadavres quoi bah allons-y on va fouiller des bouts de cadavres on va essayer de trouver les deux gus qui traînent je t'ai dépouillé toi ? non pas encore oui oui je prends tout on va faire chier le jeu ah oui il faut trouver les deux clodo j'ai déjà oublié cette capacité à réfléchir absolument incroyable je sais pas combien je pèse mais ça commence à peser un peu et je parle pas de ma conscience bonjour le toutou il y a un toutou là il est perdu désolé le toutou mais t'étais pas très 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 gentil du coup j'étais obligé un peu beaucoup de très 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 tuer un peu déso quoi euh poète poète ok bah c'était les plus dangereux hein c'était vraiment les plus hostiles quoi qui est là ? je pense qu'il y a quelqu'un alors que moi je pense qu'il y a quelque chose quoi ? oh merde mais c'est une bambi ? bon bah bon j'ai buté un bambi enragé je sais pas pourquoi bambi était enragé spécifiquement mais ce qui est sûr c'est qu'on va dormir une petite heure voilà ouais ouais je t'es pas venu ici si bah visiblement si certains meubles ont l'air... tu sors d'où toi ? ah 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 personne peut battre strong si euh toujours moi en fait mais il faut avouer que je peux vaincre n'importe qui en même temps donc visiblement je suis jamais venu ici intéressant on peut pas grimper faire du parcours pour essayer chercher un truc non y'a pas de ça ah oui le fauteuil le siège goule sauvage c'est vrai que les mecs ont quand même beaucoup d'humour faut vraiment avoir pris beaucoup trop de drogue pour faire ça en plus elle va pas sentir le frais parce que je veux pas faire genre mais euh la goule sauvage il doit y avoir un petit peu de relance je pense ok cool ok voilà la radio tais toi tout jamais merci euh bon ça ne marche pas très bien intéressant donc je n'étais jamais venu ici je ne saurais dire pourquoi je ne suis jamais venu ici mais visiblement euh coulisse de Nukata mais je crois que je ne suis jamais allé là non plus allons voir il doit y avoir des mecs là dedans il doit y avoir des mecs partout coulisse de je ne suis même pas sûr que j'ai visité quand j'avais fait l'épisode de la visite en même temps je crois que quand je suis arrivé chez eux euh l'épisode commençait à être un peu long donc je me suis dit on va carburer un peu le résultat des cours j'ai dû passer à côté ah attention grande nouvelle grand moment de gaming pour les habituer bien sûr exclusivement je me sers un café oui ça veut dire que cet épisode vient de se rallonger automatiquement d'une heure de ce qui était prévu en sachant que ce qui est prévu de base c'est toujours assez long ce qui est prévu pour un épisode 300 ça peut être potentiellement très long disons que ça commence à faire des longueurs quoi mais pourquoi je pourquoi je regarde pas quand je fais les choses là un rat un rat ils m'ont envoyé un rat les cons tu vas le retirer dedans ou ? ah non il est en charge ok pas du bon je viens de taper un très beau toutou et j'en ai dégommé un juste avant aussi je suis un peu déçu il y a un paquet de mecs encore hein regardez tout ce qui se balade en rouge sur ma maffe là ok 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 merci ah bah il sauce hein par contre hein et puis alors le temps que je sélectionne les bons mecs parce que le jeu a décidé qu'il allait sélectionner le mec du fond en premier merci hein on se régale merci le jeu tu payes un peu gros hein par contre ils sont aimables ils osent pas trop approcher ah y'en a un qui par contre vient de faire la connerie ah oui c'est vrai que j'ai 3 niveaux à prendre j'avais oublié ça pour régénérer ma vie alors oui parce que j'ai commencé à déménager tout mon stuff de ce monde vers le commonwealth c'est parti prenons un niveau euh ouais c'est pas ce qu'il m'intéresse forcément en même temps je crois qu'il y a 3 niveaux donc y'a plus grand chose qui m'a... ah des explosifs les explosifs c'est la vie allez ça m'a rien régéné du tout le jeu ne m'a rien régénéré du tout il s'est dit non aux... ah ouais tiens c'était rigolo ah il est loin ça blinde bien la tête d'éléphant visiblement ça a l'air d'être pas trop mal un petit peu de kawa mais l'autre il est enfermé là-bas et ça l'empêche d'être possédé enfin il est possédé quand même quoi mec tu m'as gonflé mec tu m'as vraiment gonflé hein j'annonçais il doit rester un clodo quelque part génial l'autre sait pas pourquoi ils l'ont enfermé avec ses armes oh je peux pas le fouiller oh je peux pas te fouiller bonjour le chat il y a que le chat qui est mignon ici il y a que le chat qui était mignon malheureusement le chat je peux pas l'emmener la bonne nouvelle c'est que les chats ne sont pas des pillards en même temps c'est pas plus mal parce que ce sont déjà des connards ils sont remplis de ça il fallait que ce soit des pillards ce serait chiant ouais on va un peu fou à ce qu'il paraît je sais pas c'est bon bien joué strong je t'ai jamais venu ici ça me fait presque ça m'attriste presque de le tuer mais si je le tue pas c'est lui qui va me tuer pourquoi je peux pas viser sa tête c'est quoi le mais voilà le problème avec sa tête merci et à côté c'est quoi c'est un écorcheur c'est ça non c'est un bramine défoncé évidemment sur lequel on a envoyé bien sûr des bêtes se nourrir poitrine fumée mystère ah bon ok c'est qu'ils essayent tous de faire avancer la science de leur côté comme si les pillards avaient besoin d'un but d'une raison d'être normalement les pillards c'est des camées point ils ont pas besoin de raison pour faire quoi que ce soit ils ont pas besoin de réfléchir à demain ils l'ont pas de demain tu fais pillard un temps si jamais un jour tu réfléchis tu te dis mais en fait c'est pas bien ce que je fais et puis j'ai pas d'avenir machin tu quittes tes pillards ou les pillards te quittent c'est une façon de voir les choses une façon de clôturer tout du moins les choses un des oeufs cool ah allez dire ça à Mason cool fait péter je t'avais dit que cette salope nous causerait des ennuis elle s'est tirée avec tous les produits chimiques tous qu'est-ce qu'on va dire à Mason c'est la dernière fois que je laisse ta bite mettre ma vie en danger va dire à Mason ce qu'il s'est passé et ne mentionne pas mon nom bordel et si t'es encore deux semaines demain on restera peut-être amis prend que ça tourne mal opérateur puant tu te souviens de cette opératrice à qui j'ai refait le nez et ben elle est revenue avec quelques amis elle a essayé de me prendre par surprise maintenant j'ai trois opérateurs morts dans la benne à ordures celle où on a planqué des produits chimiques je voulais pas les tuer mais à trois contre une j'ai pas trop eu le choix ils commencent à schlinguer va chercher du monde, deux scies à métaux et quelques pêles et retrouve moi ici ce soir et efface cette cassette bordel de merde visiblement il a oublié d'effacer la cassette le monsieur petite sieste ? le petit repos réparateur ? évidemment quelque part si jamais les titres putaclic je ferais un petit titre de type repos réparateur voilà là ce serait bon d'ailleurs ce serait pas tout à fait putaclic puisque en vrai c'est ce qu'on fait mais voilà ça pourrait être rigolo ah bah excusez moi monsieur singe monsieur singe ? ah monsieur nonoche bah alors nonoche tu t'es barré avec ton singe ? oh tu veux une petite vie dans ton auto tamponneuse hop là tu as bien glitché à travers ça fait plaisir oh le bordel par contre vous voyez que j'avais oublié qu'il y a tellement de merdier par terre tellement de piles de merdier par terre et c'est surtout que ça n'a pas la même couleur que les autres ça a des couleurs beaucoup plus vives du fait qu'ils ont fait des déchets façon du coward et ça picote les yeux quand même quoi je peux pas prendre le udada entier ? mais non mais ce jeu est mal fait au secours ils font des udada dans le jeu on peut les prendre mais celui-là non pourquoi ? la réponse c'est parce que évidemment prendre le siège rat de gorille d'accord non la réponse c'est non ah parce que c'est en fait c'est un cheval de... ok c'est pas tout à fait un... enfin les mecs ils font... en fait je nettoie littéralement je suis en train de nettoyer leur merdier ah des tickets ça fait plaisir ouais j'en ai tué quelques-uns devant la porte ah quelques-uns qui y sont passés et ben et ben ça tache un peu ça tache un peu avec le chaton qui se promène tranquillement la sérénité d'un chaton le chaton serein dommage que les toutous m'aient attaqué ouais j'aurais bien aimé ne pas tuer du toutou mais bon j'aurais bien aimé aussi ne pas tuer le yaoguai oh avoir un family yaoguai c'est le style tu te balades avec ton crew de noche radioactif déter genre déterminé moi bien sûr vu que je suis une gouche je pourrais me balader avec ma gouche sauvage aussi gros style un vieux truc à côté de toi dès qu'il voit quelqu'un allié ou ennemi il saute dessus un truc injouable un truc injouable ça serait formidable il y avait de la viande séchée dedans visiblement ces espèces de grandes armoires métalliques qu'ils ont fait pour poser leur bordel dessus je sais pas ce que vous en pensez mais ça me rappelle grave les étagères du Wemmer en fait dans Skyrim ou pareil ils ont fait des grands trucs assez haut pour pouvoir empiler en fait les items sans que ça bug à moitié à travers ouais ceci c'est fait cela c'est fait ceci cela on a encore pas mal de choses à voir ici et là je pense intéressant je fais le tour d'un truc que je n'avais jamais visité je sais pas pourquoi j'ai pas le droit de le fouiller mais bon le truc des humains c'est vachement utile ah holoband de buzz c'est parti on fait tourner je sais que tu veux plus me parler mais écoute moi finalement les armures assistées c'est pas facile à contrôler je suis tombé d'une falaise en partant et maintenant mon armure est coincée mais j'ai une bonne nouvelle j'ai retrouvé ton doigt enfin je suis quasiment sûr que c'est le tien il est bizarre et tout noir bref je me suis dit que t'aimerais bien le savoir je me suis aussi dit que tu voudrais savoir que je vais t'ai fait toucher je suis pas sûr de m'en tirer si tu veux venir chercher ton doigt attends pas que je meurs pour le faire ok je voudrais qu'on se ramiboche avant de passer l'arme à gauche tu me manques c'est mignon message de shorty je l'ai fait j'ai retiré le masque de la disciple qui passait toujours dans le coin elle avait une tête normale en fin de compte je sais pas trop à quoi je m'attendais par contre ça ça l'a carrément foutu en rogne j'en ai 4 sur le dos maintenant ils me suivent sans arrêt putain mais pourquoi j'ai fait ça ? faut qu'on fasse quelque chose il commence à me filer des cauchemars bizarres shorty ah bah non mais attends je prends la connerie d'un pillard connerie d'un adolescent eh monsieur est dangereux j'y suis allé alors c'est quoi ça ce message ? excuse de buzz je sais pas ce que je sais que t'as dit que tu voulais plus jamais m'adresser la parole mais je te demande juste de lire ça ok comment je pouvais savoir qu'ils allaient revenir je croyais qu'ils étaient tous morts je suis vraiment désolé pour ton doigt je te jure j'ai rigolé c'est vrai mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? moi quand je sais pas quoi faire je rigole c'est comme ça je crois qu'ils se sont même pas rendu compte que tu l'avais perdu je vais retourner là-bas et le récupérer pour toi et je vais récupérer l'armure assistée au passage si j'y arrive buzz et message de buzz garde ça pour toi mais j'en ai trouvé une dans un avant poste de la confrérie de l'acier c'était l'enfer là-dedans il y avait des cadavres et des ghouls partout il y avait une armure assistée posée dans un coin comme si de rien n'était reste qu'à trouver une de ces grosses piles lumineuses là je crois que je sais où chercher je vais avoir besoin d'aide de cette branche buzz s'il y est buzz enfin la lecture buzz non c'est buzz qui est écrit ah oui merde désolé bonjour jeune homme ah oui bah là on arrive dans la salle au cas d'épluchage il faut éplucher la viande tout ça tout ça de peluche ok bon bah moi je propose qu'on se tire de là il va me rester une clocharde à dégommer et on est bon paf je crois que c'est ça une madison je sais pas quoi je crois dans les petites gorges une café quand même rien de faut un bon café si peut-être deux bons cafés ou alors une ou deux bières mais c'est pas pareil c'est pas même qu'à figure d'utilisation euh il nous en reste combien Mackenzie Bridgeman et euh non allemand excusez moi plutôt euh carte ah non parler à Mackenzie ah non il faut parler à Mackenzie ah bah c'est vrai j'ai buté tout le monde ah bon allez bah c'était facile ce jeu ah mais le jeu aussi il est facile euh je veux bien jouer au jeu s'il était difficile mais le jeu il est facile Wesh ma gueule il est déter euh euh vraiment là ? laisse tes yeux là c'est même pas assez intelligent pour sortir de ta cage blaireau alors oh le trône le trône mon seigneur euh euh non il y a personne d'autre à tuer là ? souvent moi un gorille oh il y a le petit minou licheton licheton il est sorti euh Mackenzie ah ouais si il y a peut-être encore des mecs sur le marché quand je vais aller la voir la miss là parce que je crois qu'elle est sur le marché je crois qu'elle est sur le marché mais euh nous allons voir cela de toute façon dans l'épisode 400 c'est le gars il a laissé un gros trou au milieu euh juste pour rendre la quête parfait parfait pour profiter au mieux de votre euh de votre euh de votre épisode voilà je vous mets toute la partie chiante avec les phases de chargement et tout mais euh non j'enlève le j'enlève la fin je vous fais dans un autre épisode sans épisode pour être exact bientôt level 130 incroyable et n'empêche il a failli farmé hein là pour les trois niveaux c'est la fabrication de tout ce que je pouvais fabriquer en terme de drogue, bouffe, etc euh de ce que j'ai collecté dans ce dans cette zone en fait dans le dans le Nuka Ward et transformer pareil tous mes missiles en missiles Nuka un bordel des fois je me dis si je pouvais monter les épisodes ça mériterait que je coupe juste les temps de chargement mais bon c'est plus ça va plus ils sont long vraiment c'est vraiment infâme go sur le marché les textures sont bas en vacances aussi euh dès que j'enregistre de toute façon c'est fini hein les textures c'est euh elle se charge avant que je lance l'enregistrement dès que je lance l'enregistrement c'est fini ça ne charge plus rien c'est le minimum le minimum quoi c'est bientôt Fallout 4 en ISO on me dit the metric juste en fil blanc le gros style je crois que c'est comme ça qu'on appelle hein je crois qu'on appelle ça en ISO the metric the metric ceci est un lit incroyable incroyable c'est fou vous vous rendez compte qu'on a massacré quand même tous les pillards de Nuka Ward et qu'on a gagné aussi peu c'est quand même euh c'est quand même presque ridicule quoi ah de l'action des avions à réaction ça a touché un pot en métal c'est ça ? non c'est bon ah y'en a un là-haut où je suis pas fin ok c'est bon je m'en occupe bah voilà et voilà il a fait un rondement mené et je crois que je suis jamais monté ici intéressant intéressant avez vous dit intéressant ? intéressant un disciple à la con allez on est au bout de notre ville hein p'tite pause et p'tite pause sans pause il y en est bien le gros le gros voilà voilà moi ce que je voudrais là c'est pouvoir acheter un truc comme ça j'ai trouvé des trucs plutôt pas mal pendant ma dernière virée ça vous intéresse ? bah non il faut enfin oui mais non en fait je suis occupé yo docteur Bridgeman chef j'arrive pas à le croire vous avez tué les pillards jusqu'au dernier je dois vous demander pourquoi vous et les autres marchands étiez traités comme des esclaves il fallait que je mette fin à tout ça oui ça ne fait aucun doute j'ai imaginé ce jour depuis longtemps j'en ai rêvé vraiment mais je n'ai jamais pensé que ce rêve se réaliserait maintenant que c'est fait il me reste une question ou son réponse qu'est-ce qu'on fait après ? vous êtes libre vous pouvez faire ce que vous voulez la liberté je n'ai jamais autant apprécié ce mot que maintenant vous savez je crois qu'on devrait garder le marché ouvert en refaire ce qu'il était avant un endroit où tout le monde est le bienvenu avant que vous partiez j'ai encore une chose à dire merci sincèrement de notre part à tous merci où que la route vous mène vous serez toujours chez vous ici la chasse est ouverte yippie alors je pense qu'il faut revenir au bout de quelques temps et peut-être ça aura changé mais euh Mackenzie je peux guérir toutes les maladies ou blessures que vous avez bon ça va j'ai un bobo au doigt je vais faire une tièce c'est grand en fait j'ai besoin de fournitures médicales pour la route c'est tellement ça c'est vrai ça a pris des tonnes de balles ouais mais j'ai dormi 4h dans ma journée donc ça va en fait donc en fait ça va je suis pas de... y'a aucun problème y'a que des solutions finalement non enfin ouais non oui je peux sûrement te vendre une merdouille ou deux là euh... non mais dans les armes là dans les armes je dois avoir des tonnes de merde genre des fusils tout pourrave voilà la batte de baseball la chaîne, rose là non je peux pas la vendre elle est trop jolie euh... fusil disciple non plus ça se vend pas, ça non plus ça non plus voilà, un américain à l'âme point 40... point 44 à lunettes bien sûr évidemment euh... voilà ouais mais la planche voilà la planche est très jolie donc on garde la planche c'est une très belle planche oh ce marteau par exemple est magnifique on peut pas vendre n'importe quoi on peut essayer de vendre n'importe quoi mais c'est pas une bonne idée regardez moi ce... le marteau est tellement beau j'ai envie de vérifier que je t'ai rien vendu euh... comme euh... pistolet pourri voilà truc de base, très bien voilà c'était vraiment histoire de te vendre 3 conneries euh... ouais 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 moi on m'avait vendu le rêve je me rappelle qu'on pouvait redémarrer soit disant la centrale électrique euh... soit en faisant la mission des pillards en amenant les pillards dans le commonwealth euh... soit en libérant les marchands je me suis fait niquer je... 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 ouais c'est tout je veux dire euh... là pour le coup je trouve ça dommage parce qu'autant avec les pillards ils sont allés vachement loin bah il faut conquérir un Nuka Ward pour eux je veux dire un mec qui veut jouer le type sympa dès le départ il arrive il va parler à Mackenzie elle lui parle de tuer tous les pillards tu commences tu tues tous les pillards t'es là où j'en suis là maintenant tout de suite en fait tu peux quand même aller faire les différents parcs les événements ont lieu quand même c'est juste que tu dois pas monter de bannières pour euh... les donner sûrement à une tribu mais tu le fais quand même euh... t'as tous ces événements là quand même mais sauf que pour les pillards bah tu fais réellement pour quelqu'un puis tu répartis vraiment pour chaque personne euh... que t'es censé équilibrer et visiblement de ce que j'en ai vu globalement en fait tu t'en fous si tu donnes tout à tout le monde j'ai l'impression qu'il se passe rien après euh... je dis peut-être une connerie peut-être que euh... t'as... t'as les deux clans qui sont lésés qui viennent t'attaquer quoi clairement euh... mais quoi qu'il en soit euh... si tu choisis excusez-moi d'être sympa tout de suite euh... avec les marchands et de... et donc de buter tous les cons de... de marchands bah y'a rien de plus enfin de... de pillards y'a rien de plus que cette quête quoi genre euh... au revoir c'est... c'est fini c'est tout ce qu'il y avait à faire entrez chez... oh... wow 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 du coup je vais regarder ce tas d'ordures avec beaucoup d'amour beaucoup d'attention y'avait un truc plateau de pizza on s'en fout on l'a pris quand même bref où allais-je ? je ne sais plus je ne sais plus mais j'y allais pourquoi toujours prendre truc des humains ? pas besoin compétition c'est par là nuque arcade nuque arcade c'est par là allons voir tiens euh... l'autre neneu oh 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 j'avais oublié tout ça je... je m'auto déçoit je... 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 je vraiment m'auto déçoit c'est fou c'est fou c'est fou à quel point je suis déçu de moi-même c'est incroyable on va voir si c'est toujours le même surtout c'est ça qui est intéressant il y a de quoi vous occuper un moment par ici allez-y ouais ça fait plaisir de vous revoir à la nuque arcade vous avez besoin de quelque chose aujourd'hui ? d'accord je vais jeter un coup d'oeil j'ai toutes sortes de moyens pour vous aider à procrastiner à procrastiner j'avais oublié que c'était un marchand bah vas-y moi j'ai besoin de trucs qui se transforment là moi j'aime d'XP j'ai tous les trucs qui se transforment rollerball automatique jetons pour du carcarde d'accord ouais non des jetons j'en ai pas mal ballon de basket des balles de 5,56 mais mec c'est vraiment random man quoi c'est bonjour j'ai... je me traballe avec toutes les merdes du monde je vends tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi ok euh... ouais je vais pas avoir grand chose à te vendre de mémoire ah si tiens ! les manuels brûlés les livres brûlés les conneries que je ramasse en général dont j'ai pas besoin euh... prends les... les serviettes j'ai tué tout un gang pour des serviettes c'est vrai faut pas l'oublier voilà ah non les batteries de fortune faut les garder ça rentre dans un schéma de transformation que j'utilise c'est plus euh... voilà ça c'est bien ça voilà du verre voilà des bourses sont bagueule ouais top top bouteille d'amonti c'est une bouteille vide on s'en fout euh... ouais 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 on s'en fout faut vendre quand même quelques conneries donc euh... allons-y hein allons-y vendons quelques conneries ouais 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 en vrai j'ai besoin de tout parce que je me suis séché je me suis euh... ah séché mais à fond les manettes quand je suis rentré euh... euh... dans le monde normal dirais-je un petit fris euh... dandrathope euh... voilà j'ai un burger extector pfff... oh les conneries dans tous les sens et même plus encore euh... pfff... ouais j'sais plus quoi lui rendre le mec hein j'ai l'impression que... ouais je vais être obligé de lui vendre des armes hein excusez-moi hein j'ai un petit tour là vite fait euh... euh... ouais c'est du non transformé ouais ça par exemple ouais déjà un comme ça ah celui-là il est peint faut que je le garde il est joli il est pas en disciple quoi ah c'est ça c'est qu'ils sont peints quoi c'est un peu chiant hein c'est joli quand c'est peinture luée quoi voilà regardez ça ajoute du design ouais peinture opérateur 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 bon après on a beaucoup d'opérateurs peut-être on vendra un ou deux dans l'histoire lequel vaut le moins celui-là j'ai l'impression ah ! en fait il valait trop de pognon celui-là oups euh... oui bah rend un peu de truc là hop hop on retourne à la fin là il manque rien vas-y rend 3 conneries voilà rend 3 conneries voilà merci bonhomme gentil ça me fait marrer genre genre tu vois ça c'est typique Bethesda quoi mais Bethesda le détail qui tue ce mec ce mec il se passe pour lui la vie est normale il vient dans... tout le monde est mort tous les gens qui connaissaient sont morts il y a plus de gens qui rentrent dans l'arène pour faire des combats immoraux parce qu'en plus c'est lui qu'il faut que tu ailles voir pour décider de faire le combat ou de ne pas faire le combat et euh... non le mec Osef non non Osef je le vis bien le gars il y a plus rien qui l'étonne quoi blazeman bah écoutez je suis un peu déçu je vous avoue que c'est un épisode de 3 ans pour lequel je suis un peu déçu j'avais espéré devoir également massacrer faire tomber les drapeaux dans les parcs conquis en fait par les pillards c'est pas le cas je trouve ça dommage hein vous avez euh... voilà c'est ça c'est une quête ratée de chez Bethesda c'est dommage quête qui s'ajoute pour moi en plus parfaitement naturellement quoi veut dire euh... on a conquis les zones donc forcément euh... tu rends les zones tu rends l'argent des abonnés tout ça tout ça et euh... ouais non bon... c'est concept hein et puis pareil euh... pas de réactivation de la centrale pas de technique euh... pas de il faut trouver l'ingénieur qui a fabriqué les colliers pour essayer de savoir comment les enlever sans que ça pète euh... enfin... vide enfin... faire le côté marchand est vide ça n'a aucun d'intérêt je ne comprends pas je suis choqué choqué vous m'entendez ? choqué non pas choqué choqué monsieur choqué vous connaissez monsieur choqué ? non vous avez pas l'air et bah vous tapez monsieur choqué non je déconne vous trouverez je sais pas si vous trouverez quelque chose je ne sais même pas si vous trouverez quelque chose en rapport enfin bref quoi qu'il en soit euh... je suis choqué voilà euh... non moi je vais aller euh... common wish et euh... et sur ce je vous laisse sur cette phase de chargement euh... si vous savez comment réactivier la centrale électrique ou s'il faut repasser au bout d'un certain temps n'hésitez pas vous me le dites parce que je suis un peu dégoûté là d'être coincé comme ça et de me dire en fait il y a deux trucs que j'ai pas vu et je suis pas sûr que la fin que je viens de faire avec les marchands en vrai c'était la fin qu'il fallait faire pour avoir euh... tout du moins la centrale électrique et débloquer euh... une porte souterraine euh... du... du Nuka World euh... donc euh... bah voilà euh... j'espère que vous avez passé un bon petit épisode ça faisait longtemps du Fallout de manière régulière hein donc euh... j'espère que ça vous plait et puis bah je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine c'était Knarfranc sur Cap de la Beauty Gaming pour Fallout 4 Ciao